Dans les activités du 11 décembre 2019, le Premier ministre Christophe Dabilé est à Tengkorogodan pour également visiter les chantiers du 11 décembre. Pour être sûr des réalisations d'infrastructures qui sont en cours, Christophe Dabilé veut se rassurer que les délais seront respectés. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette importante information. Et puis les pays de l'UOMOA veulent éditer des règles à suivre pour optimiser la consommation en énergie dans la sous-région. Le ministre en charge de l'énergie de l'Union était hier à Ouagadougou pour valider les projets de directives élaborées par les experts. L'objectif étant d'amener les citoyens à se conformer à ces nouvelles directives. Des règles qui devraient permettre d'être plus économiques et plus efficientes dans la consommation en énergie. Explication Vincent Yanda Bello. Les pays de l'UOMOA veulent éditer des normes à suivre en matière d'efficacité énergétique. A cette Union, il est question d'examiner des projets de directives qui doivent entrer bientôt en vigueur. Compte tenu de l'évolution de la technologie, aujourd'hui on a des équipements moins énergétiveurs. Donc désormais au niveau de l'Union, notre objectif c'est que tous les articles qui seront au niveau de l'Union en termes d'articles qui consomment de l'énergie soient étiquetés et que quand l'usager ou bien l'entreprise ou quel acteur que ce soit en a besoin, ils puissent faire un choix judicieux. Le deuxième volet c'est par rapport au bâtiment. Nous avons pensé que là encore, il était bon qu'on amène les architectes et l'ensemble des segments de l'économie qui interviennent dans ce domaine-là pour se parler et pouvoir mettre en place des textes qui puissent au niveau de l'ensemble de l'UOMOA, dans les différents états, au niveau communautaire, avoir des normes en matière de construction des bâtiments, surtout les nouveaux bâtiments. Les ministres de l'énergie de l'UOMOA sont alors réunis avec l'objectif de valider ces projets de directive. C'est nouveau bien que dans nos bâtiments, pratiquement 60% de la consommation va à la climatisation. Ça veut dire l'énormité de pertes que nous avons à ce niveau. Et si nous avons des normes qui nous permettent d'avoir d'une grande climatisation, des appareils de meilleure qualité et qui sont moins énergétivores, nous allons pouvoir donc réduire la consommation de façon drastique. Et c'est beaucoup de mégawatts que nous allons pouvoir dispatcher vers d'autres régions, vers les populations pauvres, surtout en milieu rural, et faire de telle sorte que nous puissions baisser le coût des kilowatts. Une fois en vigueur, les nouvelles directives devraient amener les citoyens à des choix plus judicieux dans la construction des bâtiments et dans le marché de l'électroménager. Le but ultime étant de parvenir à une consommation d'énergie plus rationnelle, plus économique et technologique dans les pays de l'Union. Je le disais en titre, comment les mauvais auteurs féminins en Afrique peuvent contribuer à la paix et à la sécurité. A la faveur de la Foire internationale du livre de Ouagadougou qui va refermer ses portes ce 24 novembre, quatre auteurs de la littérature africaine étaient face au public à l'Institut français de Ouagadougou. Deux heures de temps durant, elles ont insisté sur leur contribution dans la pacification de notre monde confrontée au terrorisme et à la violence. Le point avec Roger Benbamba et Sekou Zangou. Comment les mots des auteurs femmes peuvent-ils contribuer à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde ? Les auteurs mènent la réflexion à ce panel. Pour Atour, ces écrivains clament les mots, ont une charge émotionnelle et contribuent à adoucir les mœurs. Chaque mot écrit dans un texte de femmes, c'est un appel à la paix, à l'apaisement et à la sécurité. Parce qu'elles sont les gardiennes du temple, elles donnent la vie et elles assurent la vie et la survie. Quand elles parlent, je pense qu'elles posent les problèmes, elles abordent des thématiques qui peuvent aider à résoudre certains problèmes. Ces auteurs, femmes dans la morphologie, mais détentrices d'une plume, ni masculine, ni féminine, lancent la résistance au fléau de la société. Si le terrorisme a dit « moi je suis là », nous aussi nous disons « nous sommes là ». Nous sommes là avec les mots MOTS, nous sommes là avec la production d'écrits, nous sommes là avec le livre, nous sommes là avec les échanges, nous sommes là avec l'amitié. Nous sommes là pour opposer le mot MOTS au mal, pour dire que nous allons, nous allons, nous allons, nous allons survivre à tous les mots MAUX. Les écrits des femmes peuvent contribuer à promouvoir la paix et la sécurité, mais n'importe quel écrit d'où qu'il vienne apaise les frustrations. Les autres composants de la société, comme les acteurs politiques et la société civile, jouent aussi un rôle primordial où la paix et la sécurité se convaincent nos panélistes. Et justement pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau Monique Ilboudo, une des initiatrices du collectif modèle et écrivaine, invitée d'honneur de la 15e Foire internationale du livre de Ouagadougou. Bonjour Madame, et une fois de plus, merci de venir répondre à nos questions. Docteur en droit et militante des droits humains, très attachée à la cause des femmes. Vous avez enseigné le droit à la faculté de droit de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou avant d'être appelée au gouvernement entre 2002 et 2008. Et puis, comme ministre de la promotion des droits humains, vous avez occupé aussi un poste d'ambassadeur du Burkina Faso dans les pays nordiques et baltes. Et vous êtes auteur, entre autres, de romans, notamment Le Maldeux, paru en 1992, Le Brécat Tété et paru en 2 mai, et très récemment Silluels de Ma Vie. Et votre pluie se trempe dans le quotidien de lui-même pour proposer des œuvres qui nous parlent, des mots qui nous touchent. D'abord, un mot sur votre collectif modèle. D'accord. J'enseigne toujours le droit. Donc, vous avez mis ça au passé, j'enseigne toujours. C'est vrai que l'idée est venue du fait qu'on m'a posé parfois la question, est-ce que vous connaissez d'autres femmes au Burkina qui écrivent ? Et je n'arrivais pas à en citer beaucoup. Donc, je me suis dit, il faut peut-être que j'essaie de voir combien de femmes au Burkina Faso ont déjà publié des textes, romans, poésie, etc. Et donc, je commençais avec celles que je connaissais, Bernadette Dao Samou, Sophie Haïdi Kam, et d'autres, Angelina Ki, et d'autres, Madame Delalé Ki, etc. Et tout de suite, donc, on a eu des jeunes femmes de talent qu'on ne connaissait pas toujours, ici, Bansé, Ruketa, Rwamba, et beaucoup d'autres que je ne saurais citer ici, et qui ont dit, moi aussi j'ai écrit, moi aussi j'ai publié. Et donc, petit à petit, aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 femmes qui ont publié quelque chose, et surtout avec des jeunes femmes de talent que beaucoup ne connaissent pas encore. Et donc, comme c'était l'année de la philo, nous nous sommes dit, c'est peut-être l'occasion de peut-être proposer des activités, et de mettre en avant aussi les femmes qui prennent la plume au Burkina Faso. Voilà comment est partie l'idée, et par la suite, donc, nous avons effectivement approché les responsables de la philo, et l'Institut français, qui sont nos partenaires, et qui ont vraiment repris nos idées, et qui ont contribué à ce que cela soit réalité. Il y a actuellement 10 jeunes femmes qui ont écrit des nouvelles, qui ont participé à un concours littéraire, et qui sont en train de retravailler leurs textes avec notre ami Ken Bougoul, qui est venu du Sénégal, avec Sophie Haïdé-Kam. Et donc, on espère que des textes de bonne facture en sortiront, et seront publiés, ce qui va accroître encore le cercle des femmes qui écrivent au Burkina. Parce que, quand on est fille, quand on est femme, écrire, ce n'est pas simple, parce que c'est quand même une prise de parole publique. Et on nous apprend, nos autres filles, femmes africaines, à peut-être rester dans le domaine privé. Donc, cette prise de parole publique, c'est quand même un acte subversif. Et beaucoup n'osent pas, même quand elles ont envie d'écrire, elles écrivent et gardent cela, et elles ne publient pas toujours. Et nous, on dit qu'on a le droit aussi de participer. Et vous avez le droit de crier, comme Tchikaya Utamsi, qui dit qu'il crie. Absolument. Il crie et il crie. Voilà. Absolument. Et nous, on a encore plus de raisons de crier, parce que souvent, les conditions qu'ils nous ont faites, et qu'on a pendant longtemps, parce que ça nous convenait, et qu'ils ne nous conviennent pas, il faut qu'on le dise. Et la foire est à sa 15e édition. Et ici, le livre est magnifié comme un moyen de communiquer des émotions, des ressentis, mais aussi des connaissances et des savoirs. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'écrivain, invité d'honneur ? Après, c'est cet hommage que vous rend certainement la corporation, si on peut le dire ainsi. Oui. C'est beaucoup d'honneur, bien sûr. Beaucoup d'honneur, parce que, surtout, moi, j'ai plus publié dans les maisons hors du Burkina, et que peut-être à l'intérieur, à part mon premier roman, les gens ne connaissent pas beaucoup mon travail. Donc, malgré tout, et ce matin, j'étais avec mon public, comme on dit, face à mon public, et l'universitaire qui devait me présenter, il a parlé de choses moi-même, j'avais oublié parfois. Donc, c'est mieux de me faire connaître. Aux gens qui m'enlèrent, qui me liront, et puis échanger avec eux. Et puis, bon, quand ça me réfléchisse à ce que nos mots peuvent apporter à la société, s'ils sont bien choisis et surtout s'ils reflètent ou en tout cas évoquent ce qui préoccupe la société, ce qui traverse la société, ces événements parfois douloureux, si nous ne trompons nos plumes, comme je l'ai dit, dans ces larmes, dans les émotions, nous pouvons restituer une émotion qui va toucher et qui va peut-être effectivement contribuer à améliorer les êtres humains. Oui, vous avez dit à l'ouverture de cette quinzième fois, dans votre discours, que les mots peuvent aider à changer les sociétés et à changer les hommes et les femmes. Mais comment on peut être affirmatif aujourd'hui, si de plus en plus, les jeunes sont portés mieux vers la lecture ? Oui, bon, vous savez, on le dit comme ça, mais moi, quand je vois l'engouement des jeunes sur le salon, comment ils viennent à nous, comment parfois même, ils sont presque au bois de l'âme de ne pas pouvoir acheter nos livres, ça, ils n'ont pas assez d'argent. Je me dis quand même que le besoin de lire, l'envie de lire habite encore beaucoup. Et récemment, je raconte que j'ai été ouvrir deux cartons de livres dans la périphérie de Ouaga et que j'ai vu les yeux avides des enfants qui voulaient toucher, qui voulaient, voilà. Donc, il y a quand même encore... Parce que la situation qu'on décrit parfois n'est peut-être pas la nôtre encore. On dit oui, il y a les tablettes, il y a les smartphones et tout. Ça, ce n'est pas une réalité qui concerne encore la majorité des enfants et des jeunes chez nous. Parce que, bon, sorti de Ouaga, sorti de certaines grandes villes, même la connexion Internet, ce n'est pas évident. Donc, le livre papier lui-même, il est encore demandé, il est encore objet de luxe même, quelquefois. Sans compter que pour moi, je pense que les tablettes, les smartphones, tous ces supports numériques-là ne peuvent qu'enrichir la palette de choix des moyens de lecture. Mais moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les jeunes ne lisent pas. Peut-être qu'ils ne lisent pas ce que les parents voudraient qu'ils lisent, mais il y a encore quand même pas mal de gens, de jeunes, d'enfants, qui sont avides de lecture. Et dans notre débat hier soir, on a dit, il faut que les parents eux-mêmes montrent l'exemple en lisant et qu'ils amènent le livre à la maison. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore la marge pour nous pour que nos livres soient lus, parce qu'il y a encore un besoin, une envie de lire des livres au Burkina, en Afrique en général. Mais il faut que nous aussi, auteurs, nous nous préoccupions des préoccupations des jeunes pour que nos livres les intéressent et les attirent. Merci à vous, Monique. Il vous doit être passé, reprendre à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'écrivaine et invité d'honneur de la 15e foire internationale du livre de Ouagadougou, qui se tient en ce moment et qui doit refermer ses portes demain, dimanche 24 novembre. Merci pour la disponibilité. Merci à vous. Et pour la suite du journal au ministère de l'Avironnement, de l'Économie verte et du changement climatique, on se préoccupe du sort des aires protégées au Burkina Faso, selon le ministre Nestor Bassière, qui était face au journaliste ce 21 novembre, à Ouagadougou, les aires protégées dans le pays sont menacées du fait de la situation sécuritaire. Pour lui, certains de ces aires sont devenus des nids des bandits et des terroristes. A l'occasion de la semaine des aires protégées, cette question sera largement discutée. En outre, l'Office national des aires protégées fêtera ses 10 ans d'existence. Une occasion de bilan sur le pôle chemin parcours. Pascal Canet. Les aires protégées à l'honneur du 25 novembre au 1er décembre à Ouagadougou, les ministères en charge de l'Environnement organisent la première édition des aires protégées du Burkina. La biodiversité, notre nourriture, notre santé. C'est le thème de cette édition de la semaine des aires protégées. Face à la presse, les organisateurs déclinent les enjeux de cette manifestation. Le Burkina Faso compte aujourd'hui 77 aires protégées dont la superficie est estimée à 3 900 000 hectares. Ces aires protégées sont constituées de parcs nationaux, de réserves totales de faumes, de réserves partielles de faumes, de forêts classées et de rangs du gibier. On y dénombre pratiquement plus de 128 espèces de mammifères, 520 espèces d'oiseaux et 60 espèces de reptiles. Elles constituent des réservoirs de la diversité biologique et jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique. Malgré les efforts du gouvernement dans la gestion des aires protégées, des difficultés persistent. Les forêts burkinadoires sont menacées par l'action anthropique mais aussi par les changements climatiques. Les pressions anthropiques, notamment le braconnage, les coupes abusives de bois, la pêche et le pâturage illégal, l'absence d'un mécanisme de financement durable, des activités inhérentes aux aires protégées et enfin la dégradation de la situation sécuritaire. En plus des débats autour de la problématique de la protection des aires protégées, les acteurs de l'environnement exploseront les fruits et les aires protégées burkinabais sur le site du FESPACO. Et puis les corridors biologiques sont essentiels pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Et au Burkina Faso, cette idée n'est pas contrédite. Cependant, ces corridors sont le plus souvent menacés de survie. Un groupe de plaidoyers s'est constitué pour défendre les corridors entre le parc national de Pau et le ranch du gibier du Nazinga. Ce 22 novembre, le groupe était chez le ministre en charge de l'environnement pour solliciter son engagement dans l'élaboration de textes législatifs et réglementaires garantissant la préservation durelle de ces corridors qu'ont traduit avec Bernard Combelem et Hermann Toé. Ils sont tous des acteurs qui portent à cœur les questions liées à la protection de l'environnement. Constitués en groupe de plaidoyers, ils échangent ici avec le premier responsable de ce département autour de leurs plaidoyers sur la sécurisation des corridors biologiques. Une initiative de plaidoyers pour doter deux corridors biologiques qui ont été créés en 2006 au niveau de la région centre-sud et centre-est pour doter ces corridors de textes législatifs de textes réglementaires amènent de sécuriser ces espaces et de favoriser leur meilleure gestion. C'est donc un rapport d'étude résumé sous forme de plaidoyers avec des recommandations à l'appui qui est porté à l'appréciation et à la sensibilité d'un ministre déjà averti. Le rapport de l'étude du groupe de plaidoyers qui s'est intéressé sur ces questions a élaboré bien sûr une étude fait des propositions que nous avons accueillies au niveau du ministère de l'Environnement. Nous avons demandé que nous allions mettre en place un comité bien sûr tu comprends non seulement le ministère de l'Environnement mais bien sûr le groupe de plaidoyer pour qu'ensemble on essaie de voir comment aller au mieux la mise en œuvre bien sûr de ces textes réglementaires qui attendent d'être prise. créé en 2006 à la faveur du projet du partenariat pour l'amélioration de la gestion des écosystèmes naturels pas jeunes les corridors biologiques entre le parc Abouritambi et le ranch de Nazenga visent à garantir une meilleure protection des espèces dans leur mobilité. Un lycée privé à la périphérie de Ouagadougou renforce ses capacités d'accueil pour recevoir davantage d'élèves et en l'occurrence des élèves déplacés internes des régions du nord et de l'est. L'insuffisance des droitoires se posait et grâce au soutien de la Tunisie l'établissement a pu construire un internat. Une infrastructure inaugurée ce jeudi en présence d'Idriss Awarga et de Manouna Traoré. ... ... et rendre grâce au Seigneur pour l'acquisition de ces nouveaux droitoires d'une capacité de 250 lits. Le lycée privé Pierre-Joseph Clos-Rivières voit ainsi ses capacités d'accueil renforcées. C'était une nécessité. À cause de l'insécurité nous avons dû accueillir quelques élèves dans notre établissement. Voilà. Donc la capacité prévue nous nous sommes retrouvés vraiment en difficulté parce que vraiment on était à étroit. donc nous avons pensé effectivement extendre le bâtiment pour permettre aux élèves d'avoir un bon cadre. Pour l'extension la première pièce ou du moins la première pièce puisque ce sont des logements pré-fabriqués viennent d'être posés. Pour la construction on est là on est prêt dès qu'on a les moyens on peut aller rapidement on peut faire vite comme on a l'expérience donc on a essayé d'éliminer avec ma directrice là tous les problèmes toutes les difficultés donc à partir du moment la seule difficulté qu'on a c'est de collecter les moyens et on est là on peut faire vite bref et efficace. Tous les lycées à l'oreca tourner vers la marraine de cette cérémonie l'épouse du chef de l'état. Ce sont des doléances justes au regard de ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui et je prends l'engagement de faire le plaidoyer qu'il faut pour que ces doléances aboutissent à de bons résultats. Le lycée privé Pierre-Joseph Clorivière est un lycée d'enseignement catholique fondé en 2016 il compte pour cette année scolaire 667 élèves dont 317 filles. Et puis la police de Fadam Gourmand vient de démonter les réseaux de faussaires qui sévissaient dans l'est du Burkina cette bande de faussaires agissait dans la circulation de faux billets de banques mise aux arrêts la bande de malfrats vient d'être présentée aux journalistes Ibrahim Sarou sur place Afada. 2 500 000 francs CFA c'est le montant de faux billets récupérés par la direction régionale de la police de l'est au nom de cet être présumé bandit qui opérait dans la ville de Fadam Gourmand et Environnement. Le cerveau de la bande lui était déjà connu d'un service de la police. Le cerveau d'Eko Alidou 39 ans Marabou domicilé à 5 ans C'est un récidiviste. Il a déjà été interpellé et déféré au parc par nos services courant juillet 2019 pour des faits similaires. Ce russier est chargé en complicité d'un ressortissant d'un pays voisin que le Togo de fabriquer les faux billets de banque dans le pays en question. De retour au Burkina le nom d'Eko Alidou propose à ses acolytes un faux billet de 10 000 francs contre la somme de 5 000 francs. Il opérait avec d'autres complices dont un fonctionnaire. Le nom Kiema Mumouni employé de commerce et l'emploi Yentema 34 ans gestionnaire tous domiciliés à Diabo dans la province du Gourmand sont chargés de la proposition. Le nom Lankwande Philippe 44 ans fonctionnaire de son état s'est procuré auprès de nommés Kiema Mumouni et l'emploi Yentema des faux billets de banques dures valeurs de 500 000 francs destinés à être mis en circulation de la ville de Fadan Gourmand. Et au commissaire central de saluer la collaboration de la population tout en les invitant à plus de vigilance dans les transactions financières. Au besoin ils peuvent appeler le numéro vert qu'ils sont le 16 le 17 ou le 1010. A l'étranger les Algériens sont toujours dans la rue depuis février ils rejetent la vieille garde politique et demandent le renouvellement de la classe. Hier vendredi la tradition a été respectée avec toujours une forte mobilisation regardée. Une fois encore ils ont crié leur rejet de la vieille garde. Depuis neuf mois des milliers d'Algériens défient chaque semaine le pouvoir. En février c'est la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat qui avait mis le feu aux poudres mais depuis c'est le rejet du FLN et de l'armée qui s'exprime. Aucun des cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre ne trouve grâce aux yeux de ces manifestants. Ils réclament d'ailleurs l'annulation pure et simple du scrutin et le renouvellement de la classe politique. Ils protestent aussi contre les multiples arrestations certains d'entre eux ayant été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 mois de prison. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la FTB. Au revoir.